Pour devenir infographiste FX ou FX artiste, ou effets spéciaux cinéma et jeux vidéo, il faut acquérir des compétences du point de vue créatif, mais aussi du point de vue technique. Il faut bien comprendre le projet, le plan réalisé, les intentions du réalisateur, et en parallèle bien connaître les pipelines de production d'effets spéciaux pour transformer l'idée du réalisateur en visuel FX. Il faut bien connaître les dernières techniques de simulation selon les éléments en jeu, que ce soit des fluides, de l'eau, des volumes, gaz, rigides bodies, des collisions, du grain, des tissus souples, et bien d'autres types de simulations. Il faudra aussi bien entendu connaître les logiciels qui soutiennent et développent ces techniques de simulation, comme Houdini aujourd'hui, mais aussi Mayan, RealFlow. Pour personnaliser aussi ces compétences, on pourra donc aller vers des techniques plus spécifiques, comme la gestion de foule avec Goal & Crown, et d'autres types de logiciels, je pense au tracking 3D par exemple. Donc il faut en définitive tenir deux pôles de compétences, l'un visuel et créatif, et l'autre technique, à la limite de la programmation ou de systèmes nodales, qui vont nous permettre de mettre en place des pipelines de production. C'est parti ! Sous-titrage FR ?